Le livre de gloire Question et réponse Première question Que signifie le mot « fiat » ? Le mot « fiat », qui est un mot latin, signifie « que cela soit fait ». Il correspond à un ordre ou à un décret relatif à la réalisation d'un projet. Il peut aussi vouloir dire « oui » à une demande, avec la ferme intention de satisfaire. À cette demande. Deuxième question Que signifie l'expression « fiat » de Dieu ? Cette expression se réfère à l'action de la Très-Sainte Trinité, réalisant un décret qu'elle a elle-même émis. Un fiat de Dieu met en application tous les effets prévus par le décret correspondant. Ainsi, le fiat prononcé par Dieu au sujet de la création C'est traduit par l'apparition du soleil et des étoiles, des oiseaux et des poissons, de leurs activités respectives, etc. Ce fiat a résulté en l'apparition de tout ce qui existe, hormis Dieu. Troisième question En quoi consiste le premier fiat de Dieu ? Le premier fiat de Dieu est celui qui a résulté en la création de l'univers et de tout ce qui existe en dehors de Dieu lui-même. Dans cette brochure, nous nous intéressons plus particulièrement à la création de l'humanité et à ce que Dieu a réalisé par amour pour l'homme. Quatrième question En quoi consiste le second fiat de Dieu ? Le second fiat de Dieu consiste en la rédemption, permettant à l'humanité de retrouver ce qu'Adam avait perdu, afin que les hommes soient délivrés de l'esclavage du péché et de la noirceur engendrée par la chute d'Adam et d'Ève. La seconde personne de la Sainte Trinité allait se faire homme, souffrir, mourir et ressusciter pour ouvrir les portes du ciel à l'humanité. Son nom serait Jésus. Il établirait l'Église et les sept sacrements pour redonner aux hommes la grâce sanctifiante et toute l'aide nécessaire, afin qu'ils puissent éviter le péché et la mort éternelle, et se sanctifier autant que possible en conformant leur volonté à celle de Dieu. Cinquième question En quoi consiste le troisième fiat de Dieu ? Le troisième fiat de Dieu consiste en l'accomplissement de l'éternel décret de Dieu pour la sanctification de l'homme par la sainteté divine elle-même, dans la mesure où c'est possible pour une créature, en gratifiant l'homme de la plénitude de la vie même de la Sainte Trinité et de la divine volonté, fontaines éternelles de grâce et de bénédiction. Ce don de Dieu rend l'homme capable d'accomplir sur la terre la volonté de Dieu comme elle est réalisée au ciel. Jésus a prié à cette intention, dans la prière au Père qu'il nous a laissé, prière que toute la chrétienté répète, que ton règne vienne. Le troisième fiat unifie et couronne le premier fiat, et le deuxième, les amenant à leur parachèvement. Sixième question Que signifie faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel ? Faire la volonté de Dieu sur la terre, c'est agir comme le serviteur qui accomplit ce que son maître lui demande. Le maître, ici, est en Dieu. Les humains possèdent une volonté misérable, faible, inconstante et désordonnée. Dieu dispose d'une volonté infiniment merveilleuse et parfaite. Avec l'aide de la grâce, l'homme peut conformer sa faible volonté à la volonté de Dieu et d'une façon limitée, satisfaire au désir du Créateur. Ainsi, il soumet sa volonté à celle de Dieu. Certains le font plus parfaitement que d'autres. Faire la volonté de Dieu comme au ciel est complètement différent. Dans cette activité sublime, l'âme possède et fait sienne la divine volonté comme au ciel et Dieu lui-même réalise ses propres choix dans la créature. Les actes de la créature sont alors divins. Ils pénètrent partout, se multiplient à l'infini et prennent racine dans l'éternel acte de Dieu. Ils ravissent les trois personnes divines qui voient leur être créées partager la même vie. La même volonté que la divine Trinité, activité émanant de leur créature bien-aimée. C'est le dessein pour lequel l'homme a été créé. Avoir la même vie, la même volonté que la divine Trinité. Il y a une différence infinie entre accomplir la volonté de Dieu comme on le fait sur la terre et l'accomplir de la façon qu'elle est réalisée au ciel. Les 36 tomes du livre intitulé « Livre du ciel » le montrent très bien. Septième question Est-ce que quelqu'un a déjà accompli la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel ? Oui. Au commencement, Adam et Ève ont accompli la volonté de Dieu comme au ciel, avant de choisir de suivre leur propre volonté au moment de l'épreuve. Depuis, à l'exception de Jésus et de Marie, personne n'a réalisé la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Et ceci jusqu'au jour où le troisième fiat de Dieu a commencé à s'accomplir dans l'âme de Luisa Picaretta de Corato, en Italie, en l'année 1889. Huitième question Les saints n'ont-ils pas réalisé la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel ? Avant Luisa Picaretta, aucun saint n'a fait la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, à l'exception de la Vierge Marie, Mère et Reine de la divine volonté. Neuvième question Que dire de Saint François, Saint Dominique, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix et des autres grands saints ? Et qu'en est-il de Saint Paul qui a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi » ? Et de ces saints qui échangeaient leur cœur avec celui du Seigneur ? Tous ces saints ont accompli la volonté de Dieu comme elle se réalise sur la terre. Par la grâce de Dieu, ils ont été capables de répondre à sa volonté d'une manière plus parfaite que la plupart des autres humains. Sur la terre, il peut y avoir des degrés variés de sainteté ou d'union à Dieu, c'est-à-dire des degrés d'union de la volonté humaine avec celle de Dieu, soumission, résignation, conformité, unité. Saint Jean de la Croix, si l'on en juge par ses propres écrits, a atteint le plus haut degré de sainteté et d'union de la volonté humaine avec celle de Dieu, qui était possible sur la terre en son temps. Pourtant, il savait qu'il y avait un état plus élevé et plus grand dans l'éternité au ciel. Cet état plus élevé et plus grand sera atteint sur la terre en cette ère du troisième fiat de Dieu, avec le don de la divine volonté. Dans cette ère, la divine volonté va régner de nouveau sur la terre, comme au début de la création. Avant sa conversion, saint Paul a vécu en dehors de l'état de grâce. Après sa conversion et son baptême, il devint un homme nouveau et le Christ a présidé à la vie mystique en lui. Il pouvait dire qu'il vivait dans le Christ, agissant avec Dieu à un niveau universel, multipliant ses actes à l'infini, pénétrant partout, etc. Pourtant, saint Paul s'est plaint « Qui me délivrera de ce corps mortel ? » Il a aussi déclaré « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Certains des saints les plus chers à Jésus, par exemple, sainte Catherine de Sienne, ont reçu la grâce d'un échange de cœur entre eux et le Seigneur. Toutefois, ce privilège spécial qui peut se comprendre comme un partage des mêmes affections, désirs, sentiments, etc. avec Jésus, reste très éloigné du don suprême de la divine volonté. Dixième question Louisa Picaretta a-t-elle été la première à recevoir le don de la divine volonté ? Oui, à l'exception, bien entendu, d'Adam et Ève au commencement, puis de Jésus et de Marie. Louisa Picaretta a été la première à recevoir le don de la divine volonté. Ceci apparaît clairement à l'examen de sa vie et de ses écrits. Jésus l'a appelée la messagère de la divine volonté, la petite fille de la divine volonté et de bien d'autres manières, lui expliquant comment elle était la première à vivre l'accomplissement de la prière du Seigneur, le Notre Père. Sous-titrage ST' 501